On va regarder ensemble un petit exos sur l'utilisation du diagramme de distribution pour un couple acide-base. Et l'exercice il est ici, donc couple acide-lactique-ion-lactate, c'est un couple ultra répandu dans les exercices que tu rencontres vraiment, vraiment, vraiment très souvent. Et donc un diagramme de distribution, comme je le dis, des espèces acides-base de ce couple. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On va utiliser la formule entre pH et pKa, donc une formule, une relation que je vais te rappeler là. Je ne vais pas refaire la démonstration, mais on va réécrire cette relation. Donc on sait que pH égale pKa plus log de la concentration de A- à l'équilibre sur la concentration de AH à l'équilibre. Voilà, ça c'est une relation du cours, ok ? Pour un couple acide-base donné, écrit AH A-. Voilà, d'ailleurs ici, il y a bien un petit moins, là, A-, ok ? On ne le voit juste pas bien. Donc l'acide lactique est un acide qui peut se trouver dans le lait, le vin ou même certains fruits et légumes. Le diagramme de distribution du couple acide-lactique-ion-lactate est représenté ci-dessous. Donc on parle, en ordonnée, on est en proportion, en pourcentage, et en abscisse, on a l'évolution du pH. Donc on a en fait une évolution des proportions acides et bases dans la solution en fonction du pH. Déterminez graphiquement le pH pour lequel A-, concentration de A-, égale concentration de AH. Alors concentration de A- égale concentration de AH, qu'est-ce que ça signifie ? A- égale AH signifie que A- et AH sont dans les mêmes proportions. Sont dans les mêmes proportions. Et s'ils sont dans les mêmes proportions, alors au niveau des courbes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les courbes, leurs courbes se croisent. Donc le point spécifique du diagramme de distribution pour lequel tu as correspondance de la concentration de la base et de son acide, c'est le point où les deux courbes se croisent. Et on va dire, on va faire quoi pour répondre à la question ? On va juste aller lire le pH pour lequel j'ai le point de croisement. Donc l'abscisse, en gros, du point d'intersection. Ça te donnera le pH pour lequel A- égale AH, voilà. Donc pH égale 4, on va écrire 4,0. OK ? Et ça, ça répond à la question. Donc ça, c'est très important. En général, les élèves comprennent bien, il n'y a rien de difficile là-dessus. Mais sache que là, on est sur un savoir-faire qui est attendu dans la plupart des exercices et tu retrouves cette technique-là dans beaucoup d'exercices type BAC notamment ou des exobilans. Du coup, c'est un truc qu'il faut maîtriser. Déterminer le pKa du couple. On va s'appuyer sur la relation que je t'ai redonnée, juste au-dessus, pour dire la chose suivante. Que lorsque pH égale pKa, A moins... Pardon. Non, je suis allé un peu trop vite. On va juste dire... On va se mettre dans le cas de figure où A- égale AH. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, petit 2. Quand concentration de A- égale concentration de AH, alors le rapport de A- sur AH vaut 1. Puisque les deux concentrations sont égales, les concentrations des deux espèces. Le rapport vaut 1. Donc, log de A- sur AH, ça vaut quoi ? Ça vaut log de 1. Et log de 1, ça fait 0. Et après, je vais rajouter des deux côtés. pKa, ppKa, donc plus pKa. OK ? Là, vraiment, je te fais la démonstration en mode math, quoi. Donc, pKa plus log de A- sur AH égale 0 plus pKa, ça fait pKa. Et c'est quoi, donc, pKa plus log de A- sur AH ? Bah, d'après la relation du cours, c'est pH, non ? Donc, pH égale pKa. Mais attention, je me suis mis dans quel cas de figure ? Je me suis mis dans le cas de figure où A- égale AH. Et dans ce cas de figure-là, que vaut le pH ? Eh bien, on l'a dit juste au-dessus dans la question 1. Le pH vaut 4,0. Donc, cette valeur-là du pH, c'est 4,0. Donc, le pKa vaut 4,0. En fait, on tourne autour du pot, en fait. Mais si tu veux, sur un diagramme de distribution comme ça, retiens un truc. C'est que pour lire graphiquement la valeur du pKa du couple considéré, tu cherches le point d'intersection de la courbe, de la base et de la courbe de l'acide. Et le point d'intersection, son abscisse, c'est la valeur du pKa. Voilà. Et ça, ce sera toujours vrai parce que ça se démontrera toujours de la même manière en partant de cette relation-là. OK ? Après, il me demande quoi ? Il me demande de déterminer les proportions des deux formes acides et bases pour pH égale 3. Donc, on va se placer à pH égale 3 ici. Et on va regarder les proportions. Alors, on va faire une lecture approximative. Ouais, ça ne sera pas super précis. Après, hop, on monte là sur la courbe et on va lire ici. Voilà, je pense que, honnêtement, je pense que là, on est à peu près à 88. J'ai l'impression qu'on n'est pas au milieu. J'ai l'impression qu'on n'est pas à 90. Et puis là, du coup, on va dire qu'on est… Du coup, j'ai l'impression qu'on n'est pas à 10 non plus. Pourtant, il faudrait être à 12. Bon, allez, on va dire à 12%. Ça me gêne un peu. Euh… Ouais, je ne sais pas. Allez, on va dire ça comme ça. De toute façon, ce n'est pas grave. Donc, on va dire que les proportions, c'est 88% d'acide et 12% de base. Donc, pour la question 4… Non, pour la question 3, pardon. Pour pH est égale à 3. Du coup, la concentration de l'acide, de la base, c'est 12% de la concentration totale. Donc, je vais appeler ça CT. Et puis, la concentration de l'acide, c'est, on a dit, 88% de la concentration totale. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça me donne, ça me donne, ça me donne, ça me donne A moins A moins sur AH égale 0,12 fois concentration totale sur 0,88 fois la concentration totale. Bon, ça, je simplifie. C'était juste pour faire apparaître concentration totale. Là, je l'ai fait juste apparaître, histoire de pouvoir manipuler mon petite expression ici, là, pour ne pas écrire que A moins est égale à 0,12 parce que ça, ce n'est pas vrai. C'est une proportion, donc une proportion par rapport à la concentration totale. Donc, 0,12 et puis sur 0,88, voilà. Et après, du coup, je vais aller calculer. Donc, pKa égale pH moins log de A moins sur AH à l'équilibre. Ok, d'où est-ce que je tiens cette relation de ce que je t'ai dit au tout départ, voilà, de cette relation-là, et j'isole pKa. PKa, c'est pH moins log de A moins sur AH. Ok, et là, je vais juste remplacer. Donc, pKa égale 3 moins log de A moins sur AH. On est de 0,12 sur 0,88. Yes. Alors, est-ce que ça va nous redonner à peu près 4,0, ça ? 3 moins log de 0,12 sur 0,88. Ouais, ça fait à peu près 3,9. Donc, c'est très proche. Et c'est logique. Ok, voilà. C'est ce que je voulais te montrer sur cet exo. Donc, tu vois, rien d'exceptionnel, mais juste une technique. Donc, j'espère que cette technique t'a plu. Si tu ne l'avais pas compris, du coup, j'espère que tu as compris. Et je te redis encore une fois que ça, on va te demander de savoir l'appliquer dans beaucoup d'exercices, bilans, synthèses, petit bac. Donc, franchement, ce n'est pas une méthode compliquée. Essaye de la maîtriser. Refais l'exo, si tu veux, pour être sûr de maîtriser ça. Retrouve-en du même genre dans ton bouquin et entraîne-toi. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la. Abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet pour voir tout ce que je propose en plus du contenu YouTube. Des fiches synthèses, des vidéos synthèses, des exobilans en physique chimie pour s'exercer vraiment sur des exercices bien conséquents avant d'aller faire tes contrôles. Tout ça, c'est sur mon site des témoignages d'élèves aussi, d'anciens élèves. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Ça peut t'intéresser éventuellement. Travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao !